Avant de devenir professionnel, un jockey doit être apprenti pendant un an. Brandon vient d'arriver à Santa Anita et ne connaît personne. Il va devoir convaincre les meilleurs entraîneurs du pays de lui donner sa chance. J'ai participé à des courses tout l'été à Chicago. L'étape suivante, c'était la Californie. Bonjour Monsieur French. Tu vas bien ? Très bien. Tout est plus difficile ici. J'essaie de faire carrière, de rencontrer des gens et de monter les chevaux auxquels tous les bons jockeys ont accès. En général, je vais voir John Sadler. Je passe à son écurie et on bavarde. Avec un peu de chance, il finira par faire un geste et me laissera monter un de ses chevaux. Quoi de neuf, Monsieur Sadler ? Content de te voir. Du nouveau ? Non. Vous avez besoin d'aide ? Pas aujourd'hui. Comment tu vas ? T'as gagné une course ? Non, j'ai terminé troisième hier. C'est difficile. Pour se faire un nom à Oak Tree, il faut absolument remporter des courses. Ne fais pas de vagues. Travaille dur et passe me voir tous les matins. D'accord. À plus tard. Merci. Je passerai tôt. D'accord. Bonjour. Brandon est un brave garçon, mais il est un peu grand. Au bout d'un moment, ça risque d'influer sur son poids. J'ai l'impression qu'il va encore grandir. Monsieur Mullins ? Quoi de neuf ? Tu as faim ? Non. Vous allez bien ce matin ? Oui, très bien. Tant mieux. On a déjà des engagements. Mais continue de passer. Pas de soucis. Montre-toi. Toujours. Quand un apprenti débarque ici, c'est très dur pour lui. S'il ne passe pas nous voir tous les jours, on risque de l'oublier. Il ne me faut que cinq minutes pour arriver ici. Kayla et moi, on est pareils. On vient d'arriver et on essaie tous les deux de courir et de montrer de quoi on est capable. La concurrence est rude ici. Il y a trop de bons jockeys. C'est déjà difficile de monter, alors gagner. Oui, tu as raison. Tu veux encore grandir ? Combien mesure ton père ? Il fait 1m60 et il est jockey. C'est vrai ? Oui, à Chicago, il a 54 ans. Il a gagné plus de 4000 courses. Mon père est jockey depuis qu'il a 16 ans. Les courses ont toujours fait partie de ma vie. Il me soutient depuis le début. Sans lui, je ne serai pas là aujourd'hui. Il est petit, ma mère aussi. C'est moi le plus grand de la famille. Avec un peu de chance, je ne vais plus grandir. Ça doit être dur.